Quelle est votre réflexion sur la relation actuelle entre la Chine et le Madagascar ? Déjà, ce qui nous situe vis-à-vis de ce pays, que nous connaissons encore peu, mais que nous apprenons à connaître de plus en plus actuellement par ces différents aspects. Quels sont les souvenirs qui vous ont les plus marqués pendant votre séjour à Madagascar ? Après ma mission de 3 ans en Bombay, vraiment je suis très très touché par la gentillesse hospitalité du peuple madagascar. Le président de Madagascar a lancé un plan d'initiative pour l'émergence de Madagascar. Donc pensez-vous que la coopération entre la Chine et le Madagascar va entrer dans ce cadre de ce plan de relance ? Je crois que l'exemple de la Chine doit être un exemple pour les pays du tiers monde qui vont essayer de chercher quelles sont les voies pour arriver au développement. En tant qu'entrepreneur, quel regard portez-vous pour la coopération entre la Chine et Madagascar ? D'ici deux ans, deux ans et demi, avec l'objectif qui a été annoncé par notre ministre, le président qui doit atteindre 500 000 touristes étrangers pour Madagascar, sûrement les touristes chinois qui doivent prendre une part importante. Le Madagascar est parmi l'un des premiers pays africains à signer un mémorandum avec la Chine sur cette initiative. Quel est votre regard par rapport à cette initiative ? Nous devons peut-être revenir un peu sur ces chinois qui sont chez nous. Les chinois, ça reste toujours. Les gens qui se sont bien intégrés et qui ont été très discrets jusqu'à maintenant pour pouvoir faire de ce pays un peu leur pays et développer l'économie de notre pays avec nous. La relation Sino-Malagascar est une relation non seulement qui a duré, mais c'est une relation qui peut évoluer et faire quelque chose de très positif. Vous avez analysé vraiment la situation internationale pour bien situer cette initiative. Et vous parliez tout à l'heure du développement de la Chine. En fait, M. Jean, vous avez dit que les 30 ans de réforme et d'ouverture de la Chine ont apporté beaucoup d'opportunités pour les chinois d'outre-mer aussi. Donc, quel est votre point de vue là-dessus ? Parce que cette année, on fête le 70e anniversaire de la Fondation de la République. Et M. Ex-Premier ministre a bien évoqué beaucoup de changements qui se passent en Chine. Donc, quelles sont les opportunités non seulement pour les chinois d'outre-mer, mais pour les entreprises malgaches à votre point de vue ? C'est vrai parce que quand je suis arrivé à Madagascar en 1992, au départ à Pékin, depuis ces presque 30 ans de réforme, d'ouverture vers l'extérieur, l'économie de la Chine a vraiment beaucoup changé et développé. Ça a vraiment donné beaucoup de chance et l'occasion pour les chinois d'outre-mer à Madagascar, même dans le monde entier. Aussi pour les entreprises malgaches, parce qu'au départ, début 2000, les entreprises malgaches sont rares à aller en Chine, voyager en Chine. Mais maintenant, depuis ces dizaines années, beaucoup d'entrepreneurs malgaches voyagent en Chine pour faire leurs commandes, pour voyager en tourisme. Même quand vous allez à l'ambassade, maintenant il y a un centre-visage spécial pour le centre-visage de la Chine pour améliorer cette qualité de service. Parce qu'il y a de plus en plus de voyages malgaches pour voyager en Chine. Ça c'est vraiment un changement que j'ai constaté depuis ces 20 ans. En plus, tout à l'heure, le professeur Huiko a parlé de la médecine traditionnelle chinoise. Donc je profite de l'occasion de parler aussi dans ce domaine. Le gouvernement chinois, par la commission de la santé de l'État chinois, a déjà approuvé un projet, installé un centre de médecine traditionnelle chinoise 2016. Mais à cause des problèmes de peste 2017, et puis des problèmes de l'instabilité 2018 qui se passent au mois d'avril ou au juillet. Donc ce projet va réaliser cette allée. Récemment, le 8 septembre, l'ambassadeur, son excellence, madame l'ambassadeur, avec M. le ministre de la Santé, a déjà signé l'accord d'installer, créer un centre de la médecine traditionnelle chinoise à l'hôpital, à l'ociale. Le fonds est déjà approuvé depuis 2016, mais maintenant, enfin, on a vu, c'est l'essence bientôt, ce centre. Déjà, lorsque j'étais Premier ministre, on avait construit avec les Chinois, ce grand hôpital, pour ne pas dire l'un des plus grands hôpitaux de Madagascar, de l'anousial. Et nous avions réservé toute une aile pour la médecine traditionnelle. À un point tel, ça allait même se développer, à un point tel qu'il était presque question de supprimer l'hôpital de Maïs pour l'installer ici à Nousial. Mais ça a suscité tout un tas de vagues, de contestations exploitées par nos amis politiciens de l'autre bord, qui ont fait qu'on a dû abandonner le projet à cette époque-là. Mais c'est une idée qui tient bien la route actuellement. Elle devient de plus en plus importante. Et il y a de quoi. Madagascar est vraiment un pays capable d'accueillir la médecine traditionnelle, dont surtout la médecine à partir de l'héboristerie et autres. Est-ce que vous, vous n'avez jamais essayé la médecine traditionnelle chinoise ? Moi, j'ai déjà eu des sciences d'acupuncture qui m'ont vraiment donné beaucoup de bien. Je voudrais souligner justement ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Je crois que la question est maintenant de valoriser les ressources génétiques dont Madagascar en a beaucoup. Parce que c'est vraiment le grand marché du siècle, les ressources génétiques. La Chine peut nous aider là-dedans, justement dans la valorisation des ressources génétiques. Et je pense que c'est là que Madagascar peut aller parce qu'elle a toute la potentialité nécessaire. Il ne faut pas que l'on se lance dans des dotations initiales où on n'en a pas. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur les dotations initiales dont on a. Si on veut accueillir le tourisme, on a l'écotourisme, on a un potentiel d'écotourisme qui est intéressant. On a cette ressource génétique qui est très importante à Madagascar, vu l'endémicité que mon ancien a cité tout à l'heure. Il y a tellement de choses à faire. Maintenant, c'est que, je réitère ce que j'ai dit, il faut que l'on ait des dispositifs politiques pour accueillir toutes ces choses-là. Par exemple, l'hôpital de Mainz. Moi, je suis désolé, c'est notre faute. Parce que, normalement, quand il y a un grand projet, la première chose, c'est que, quand l'hôpital a été fait, Madagascar aurait déjà dû mettre en place des budgets récurrents. C'est-à-dire, déjà préparer le départ des médecins chinois ou peut-être la modification de quelques dispositions pour que cette coopération se développe de plus en plus. Ce n'est pas seulement en Bovembe et Mainz, mais il y a d'autres régions qui veulent avoir cette médecine chinoise traditionnelle chez eux. Je pense que, là, il faut aller de l'avant. C'est-à-dire, cette coopération, ce n'est pas seulement... Je suis flatté qui est amusial, mais il faut aller vers la recherche. Il faut que ces recherches deviennent des recherches universitaires. C'est-à-dire, développer les coopérations universitaires entre la Chine et Madagascar dans ce sens-là. Nous sommes prêts à faire face à cette... Justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut préparer. Il faut avoir des institutions nouvelles. C'est-à-dire que rien que la réécriture, la renégociation de la coopération Malga-sous-Chinoise doit être refaite parce que les Chinois ont peut-être autre chose à ajouter pour nous et nous avons autre chose à demander aux Chinois. Tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. Il nous appartient de les mettre en place. Mais politiquement, quand on parle d'initiative, bon, on a l'initiative de la ceinture de la route maritime, initiative émergence. Mais politiquement, il faut aussi quand même des mesures d'accompagnement. Quand on parle des mesures concrétisées, donc, je reviens sur le mot, c'est la réforme et l'ouverture. Donc, peut-être, Madagascar aussi, qui a besoin encore d'une réforme, une ouverture, avec des politiques plus concrétisées. Voilà. Les investisseurs, ils en ont toujours, même dans la Chine et puis les quatre coins. Mais il faut encore une politique stable, durable, qui est clairement, qui pourrait nous indiquer, qui pourrait nous guider pour l'installation. Tout à fait, parce que c'est pour ça que j'ai dit, il faut de nouvelles institutions, c'est-à-dire des nouvelles structures pour accueillir les investissements, des nouvelles lois pour rassurer les investisseurs. Parce que les investisseurs viennent ici, justement, pour placer leur argent, pour placer leur savoir-faire, mais il faut aussi qu'on sache les protéger. C'est-à-dire, il faut... Il faut les rassurer, à tous les moyens. Il faut sécuriser. Non seulement ça, puisque de toute façon, l'économie, si vous voulez, au centre de l'économie, il y a la confiance. S'il y a la confiance entre le gouvernement chinois et le gouvernement malgache, les opérateurs chinois et les opérateurs malgaches, le peuple chinois et le peuple malgache, tout ira bien. Et là, je pense qu'il y a plein de choses que l'on peut, justement, greffer dans toutes les relations qu'il y a déjà, relations historiques, relations entre les enfants des chinois qui sont aussi des malgaches. Ce n'est pas seulement des chinois de nationalité à part entière, mais ils sont aussi des malgaches, comme nous. Je pense que le fait que les entrepreneurs viennent en Chine, ils doivent apprendre beaucoup des entrepreneurs chinois. Ce n'est pas seulement chercher de la marchandise, ce n'est pas seulement chercher tout cela, mais il faut apprendre comment les opérateurs chinois arrivent à avoir les informations nécessaires parce que toute transaction internationale nécessite des informations. Il faut travailler avec la Chine et avancer de l'avant tout en disant que nous devons être indépendants parce que c'est ça qui nous a toujours manqué. C'est-à-dire qu'avec les Français, avec les Américains, avec les Allemands, avec peut-être aussi les Chinois, on a été toujours un bébé où on avait besoin d'assurance en nous parce qu'on avait peur d'aller seul. C'est ça l'indépendance, aller seul, mais aller seul avec les appuis des pays amis, de ceux qui veulent nous développer. Et c'est ça qui fait que Madagascar sera un pays émergent. La Chine a connu le même processus d'aller seul après les dévassions de l'étranger. Et c'est ça justement l'exemple que l'on doit suivre. C'est-à-dire un pays qui va seul être assuré que l'on a les appuis nécessaires à ce point institutionnel, à appui humain, à appui des pays, à appui financier, etc. La Chine peut contribuer à cela. Quand on parle de nouveaux investisseurs, on ne peut pas ne pas parler de la protection de l'environnement. Vous qui travaillez dans le secteur du tourisme, qu'est-ce que vous pensez de cette protection de l'environnement par rapport aux nouveaux investisseurs qui s'installent à Madagascar ? Quand on parle à ce sujet, premièrement, je suis tout à fait d'accord. Je partage la même vision que Luc qui a parlé, la valorisation d'abord les ressources naturelles de Madagascar. Mais là, sans doute, Madagascar qui possède une énorme potentialité. comment on arrivera vraiment à aider, participer au développement et en même temps de bien réserver, du côté soit environnement, du côté soit nature, pour être durable, pour être vraiment plutôt responsabilisé. Je pense avoir les expériences, le savoir-faire actuellement. Tout le monde comprend bien que le tourisme, ce n'est pas juste une économie à avoir à un très court moyen terme. Je pense que le plus grand trésor pour Madagascar, c'est la nature unique. Et c'est pour ça, pour développer ce bien, il faut vraiment avoir une politique en général pour en même temps de rendre toujours cette beauté unique, continuée, comme la belle de Madagascar. Il faut comprendre aussi maintenant, quand on parle pour développer le tourisme, ce n'est plus, comme avant, c'est carrément sans aucun souci pour tout ça. Maintenant, c'est toujours avec le concept intégral, intégral social, intégral environnemental, en même temps aussi avec civilisation locale. Donc ça, voilà, culturel. Donc ce sont les attraits pour les touristes étrangers. Donc ce n'est pas uniquement pour les touristes chinois, mais je pense pour les touristes qui venant de tous les Français, d'Italiens, les Américains aussi. Si on aime voyager, si on va investir, soit on va prendre le séjour à Madagascar, c'est parce qu'on est attiré par la nature et la beauté ici. La question, c'est que, en fait, quand on parle d'écotourisme, la question, ce n'est pas de bâtir des gros buildings, des gros hôtels, mais justement, intégrer toutes les instances, l'architecture pour que tout cela épouse les formes des écosystèmes et de la biodiversité. Et il faut que ce soit du tourisme qui ne détruise pas les écosystèmes fragiles et qui ne détruise pas cette biodiversité. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est qu'on doit avoir des dispositifs de gouvernance en matière de ressources naturelles et je pense que le fait que la Chine peut nous mettre à disposition la technologie nouvelle et la technologie moderne, on peut protéger de cet environnement, ne serait-ce que les départs des feux. Donc, il y a des systèmes électroniques qui peuvent nous aider au départ de feux, au départ de ravages, au départ de produits illicites. Il y a tellement de choses, les drones sont... Je pense que la Chine peut nous aider dans cette lutte contre la destruction négative de l'environnement. C'est vrai que le tourisme est vraiment une branche très très importante pour Madagascar. Il est inadmissible que des tout petits, des petites perles de l'océan Indien, je ne veux pas nommer, mais tout le monde a compris, deviennent des véritables stars du tourisme, alors que Madagascar, qui est un véritable sous-continent, qui a tout pour pouvoir se développer touristiquement, ne puisse pas véritablement... Or, nous avons un potentiel énorme. Nous avons vraiment de quoi attirer le monde actuellement. Du temps où j'étais Premier ministre, il n'y avait que 300 000 fréquences de fréquentation chez nous, mais il faut quand même être réaliste. Nous avons de quoi attirer, nous avons de quoi intéresser les gens, mais nous n'avons pas de quoi accueillir les gens. Et c'est là tout, ne serait-ce que des écoles touristiques, des écoles hôtelières... Mais les infrastructures aussi avant ça, pour débloquer tout ça, c'est pour ça la Chine qui participe activement dans le domaine des infrastructures, la route et puis tout ça, voilà. Donc là, la Chine qui peut vraiment porter aussi son aide sur ce point. Le tourisme c'est quelque chose de très transversal. Vous parlez de quoi ? D'accueil, vous parlez d'écologie, mais vous parlez aussi de sécurité. Il ne faut pas oublier la sécurité. Les gens, ils viennent, ils ont peur de se faire tuer, alors que, bon, tout ça, c'est une question de communication. Nous ne sommes pas plus dangereux que Marseille. Et pourtant, il y a plein de monde qui vient à Marseille. Tannes-Narive n'est pas plus dangereux que Mexico. Mais pourtant, il y a plein de monde qui vient à Mexico et chez nous, les gens, soi-disant, ils ont peur de se faire tuer. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, il faut travailler aussi la communication. Là aussi, c'est une démarche qui touche. Donc, c'est une communication très importante, franchement. C'est une question de faire parler comme ça que tout le monde sache que... Très bien. Et je crois que la Chine peut nous aider dans les questions de transport ferroviaire. Parce que, une question environnementale, avec l'émission de gaz à effet de serre, il faut que Madagascar participe aussi à la stabilité du climat mondial. Donc là, je pense que le fait d'avoir des transports ferroviaires de par l'île, pas seulement sur les transports routiers, on peut améliorer notre contribution à cette cette stabilisation du climat mondial. Il y a tellement de choses à faire avec la Chine et je pense qu'il faut commencer, si on veut être émergent, dans les 10 prochaines années, il faut travailler fondamentalement sur cette coopération et la rendre plus fructueuse. Même la santé participe au tourisme. Il faut choisir, bien sûr, plusieurs sortes de tourisme, le tourisme en sac à dos, le tourisme pour les gens riches qui viennent, mais les gens riches, ce sont les gens âgés. Ce sont des gens âgés et ce sont des gens qui ont besoin d'être soignés. Ça, ça veut dire quoi ? On attire peut-être ces gens-là, mais il faut aussi préparer leur accueil. S'ils sont malades, l'évacuation sanitaire doit être prête pour pouvoir les évacuer vers Tananari ou vers Majunga où il y a une infrastructure sanitaire capable de les accueillir et de les soigner. Le tourisme, c'est un grand marché pour les Chinois parce que les Chinois aiment bien voyager. Moi-même, j'ai voyagé déjà à Seychelles, à l'île Maurice, mais là-bas, le paysage par rapport à Madagascar, vraiment, c'est des héros à Seychelles. Mais les hôtels sont très chers, mais les fruits, là-bas, c'est par rapport à Madagascar, c'est pas bon, mais même les poissons frais ici, où porte la mer à l'Ossipé et à Sainte-Marie, c'est vraiment très, très excellent. qu'on mange à Dugou. À Dugou, la Durenne, vraiment, Pio, vraiment, c'est de Pio. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment beaucoup de communication dans ce sens, tourisme, la Durenne, tourisme Pio à Madagascar. Et puis, faire beaucoup d'efforts dans l'infrastructure pour augmenter la capacité de l'accueil et puis la communication sur tous les domaines, la sécurité parce que, comme l'expérience me parlait, il y a toujours de mauvaises communications sur la sécurité à Madagascar. Je suis là, on s'empierre en sécurité, surtout en province, on voyage avec des populations très accueillantes et hospitalités. Aucun problème, il faut que les Chinois viennent ici en grande masse pour visiter les jolis paysages à Madagascar. Ça me donne à réfléchir à une question, c'est que quand on parle souvent de la relation entre la Chine et d'autres pays, on dit souvent la Chine peut nous aider à faire ceci, faire cela. Mais en revanche, je pense que Madagascar a de quoi aussi, par exemple, exporter vers la Chine ou les entreprises peut-être plus actives sur le marché chinois. Je pense que c'est aussi une sorte de communication pour mieux faire la connaissance de Madagascar. Bien sûr, c'est que j'ai fini en premier au début de mon intervention, c'est-à-dire que Madagascar doit être prêt justement à aller dans ce développement commercial. Mais il faut aussi demander ce que les Chinois ont besoin. Donc il faut s'informer sur ce marché chinois. il faut aller dans le sens des besoins de la demande chinoise. C'est-à-dire avoir la technologie pour et puis avoir de l'argent pour investir. Donc là, il y a une politique intérieure malgache en matière de politique monétaire, politique financière, politique industrielle, politique artisanale puisque on a encore des artisans. il faut aussi penser à la capacité de consommation des malgaches qui vont recevoir les marchandises chinoises, etc. Il y a tout un travail qu'on doit faire ensemble dans ce sens-là. C'est-à-dire au sens de la communication politique. Justement, la communication politique est fondamentale. Sans communication, c'est n'est pas possible. Il faut préparer les malgaches. Il faut préparer aussi les Chinois à venir à Madagascar sur telle ou telle chose. Quelle est la réalité à Madagascar ? Et quelles sont les potentialités qu'ils peuvent trouver en investissement, en tourisme ? Si on arrive à développer une recherche fondamentale, importante en matière de médecine traditionnelle à la chinoise, je pense qu'il y aura des Chinois qui vont aussi faire le tourisme et se soigner à Madagascar, pourquoi pas ? En tout cas, il y a un échange à faire. Il y a des opportunités sur lesquelles on peut jouer dans les deux pays. Je dis qu'il faut un état des lieux, un audit, un inventaire précis et exhaustif qui sera donc nécessaire pour déterminer un programme efficace et favorable à une telle coopération. Ça veut dire quoi ? Il faut vraiment ça. Qu'il y ait de la communauté, qu'il y ait des échanges, que les gens parlent. Les gens qui ne se connaissent pas, ce sont ceux qui ont peur des uns et des autres. mais quand on se connaît, quand on se fréquente, on finit par s'aimer. L'homme est quand même de nature bonne. C'est ma vang vang tiekavan. Voilà, j'ai mis, c'est ma vang tiekavan. Ceux qui se fréquentent souvent arrivent à s'aimer, à s'apprécier. Voilà. Et on suggère les gens de venir en Chine aussi pour voir la Chine. Les efforts qu'on a fait actuellement, ça manque toujours. Selon M. le vice-président et puis, ça manque encore une communication entre les deux côtés. Enfin, une communication qui n'est pas encore assez, en général, complète, efficace et claire. Il faut toujours, il faut nous, quand même les opérateurs, que ce soit avec vous, les appuis du gouvernement et puis ensemble, pour encore continuer de compléter, pour transformer ce genre de message soit clair, soit être direct. Il faut ensuite préparer l'infrastructure d'accueil, d'accueil de la politique que nous créons et des résultats de cette politique. Il faut prévoir, il faut donc aller de l'avant là-dessus et nous, nous sommes les premiers à connaître quels sont nos besoins. Il faut déterminer les vrais besoins du pays, pas faire n'importe quoi, mais des vrais besoins qui peuvent, dans un deuxième temps, développer le pays. Quand on a mal pris, quand on a mal choisi les besoins, ce qu'on a fait devient, dans un deuxième temps, des surpoids pour notre pays. À ce moment-là, il faut avoir le courage de dire, non, je ne vais pas dans ce sens-là, je fais marche arrière, je vois avec les gens qui savent comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir véritablement aller vers les états de choses, vers les besoins les plus importants, les plus nécessaires et qui pourraient, dans un deuxième temps, développer le pays. Et ceci avec tout le monde, sans exception. Il ne faut pas créer des cloisons. Les bonnes volontés doivent participer. Monsieur Jeanne, est-ce que vous constatez également qu'il y a un problème de communication ? Dans tout le domaine, la communication, c'est toujours un moyen de communiquer avec tous les domaines et tous les gens concernant. parce que si vous n'avez pas de communication, on ne connaît pas besoin. Par exemple, moi, je connais bien, il y a des acheteurs en Chine qui ont besoin de manioc, de poudre manioc, des millions, des millions par an. Mais quand je renseignais le marché à l'OSP, ils n'ont que des stocks de dollars. Donc, c'est vraiment insuffisant. Mais manioc, c'est un produit dans la suite, on plante vraiment en quantité, on facilement, on peut planter. Donc, même tous les produits qui sont ordinaire, on a besoin. Je vous ai vu vous lancer la parole, je pense, parce que notre temps est limité. Donc, la dernière parole à vous. Moi, je pense qu'il faut développer notre pays et pour pouvoir développer le pays, nous sommes tout d'abord les premiers à connaître quels sont nos besoins. Parce qu'on ne développe pas le pays pour développer, on développe un pays pour que cela ait un impact sur la vie des gens, un impact sur véritablement l'économie, mais pas tout simplement quelque chose qu'on fait comme ça. qui connaît les besoins du pays ? Il n'y a personne qui connaît les besoins du pays plus que celui qui habite là-dedans, celui qui est dans le sud connaît quels sont ses besoins, celui qui est au nord connaît quels sont leurs besoins. C'est comme ça, il faut avoir le courage de construire à partir de ça, parce que c'est ça qui va constituer les bases de notre développement. Mais notre pays est un pays merveilleux. Il faut arrêter de croire qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Ce n'est pas vrai. Ce pays est un pays merveilleux, aussi bien en sécurité, aussi bien en production, aussi bien du point de vue humain, relationnel. Je vous assure qu'il y en a peu qui dépassent notre pays. Bien sûr, nous avons encore pas mal de lacunes qu'il faut reconnaître, mais ces lacunes peuvent être comblées assez rapidement. Puisque vous avez tous évoqué l'importance de la communication et j'espère que nous, on a fait un travail aujourd'hui comme communication, j'espère que cela est suffisant. Mais faute du temps, on doit s'arrêter là. Et je vous remercie à tous nos spectateurs d'avoir suivi notre discussion et je vous remercie à tous nos invités. Ton Casso est bienvenu en Chine aussi. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi une autre discussion. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage